Bonjour, ici c'est Kouwo, ok? Vous pouvez m'appeler mademoiselle Kouwo. Vous pouvez mettre pasteur dessus, coach dessus, choisissez ce que vous voulez. Cette vidéo je la fais pour démystifier certaines choses que vous avez dans votre tête. Et ça va beaucoup vous aider. Ça va vous aider parce que sans le savoir, on se retrouve en tant qu'Africains en train de chercher, qu'on nous impressionne. Je suis désolée mais vraiment, je vais appeler ça comme ça. Beaucoup d'Africains sont encore ruinés actuellement, sont encore dans un état mental qui n'est pas sain. Parce qu'il y a des choses que vous avez laissées qu'on vous dise, qu'on mette devant vous. Je vais commencer juste par le christianisme d'abord. Vous savez que j'ai été appelée à prêcher la parole et j'ai accepté mon appel. Donc je prêche la parole de Dieu. Je suis pasteur et je suis aussi coach. Aussi triste que ça paraît, quand j'ai été introduite au coaching, il y avait une... On m'a carrément dit, j'ai des coachings que j'ai pris. On m'a dit, voilà comment on fait. Voilà la méthode qu'on utilise pour impressionner les gens. Et vous ne savez peut-être pas. Mais vous êtes sous l'influence de manigances. Voici comment tu es censée passer. Et quand j'ai commencé à faire ça, je me disais, mais attendez, tu n'es pas censée te présenter les cheveux comme ça. Tu n'es pas censée... Donc tu dois toujours... Bonjour, bonjour, Donald, bonjour. Tu dois toujours, avant d'apparaître, on fait un standing. Je faisais le standing, mais après je me disais, mais bon, en soirée, il y a des soirs où je n'ai pas de make-up sur moi. Donc du coup, si je ne suis pas make-upée, ça veut dire que je... On dit, si tu fais ça, ton audience va diminuer. On me prend les exemples. Regarde peut-être coach ceci. Regarde coach cela. C'est comme ça qu'on a développé la méthode. C'est le système. Et j'ai toujours été passionnée par la mentalité, comment aider les gens en masse. Quand tu offres le coaching et quand te formes, on te dit ça, hein, que ce n'est pas tout le monde qui va acheter ton produit. Parce que quand tu vas mettre le prix d'abord, le niveau où c'est, quelqu'un qui pense à son futur et qui veut évoluer ne peut pas venir acheter ton service. Bonjour, Yves. Je ne sais pas ce que je suis en dessous. Est-ce que je suis ma page personnelle ? Je ne sais même pas. Anyway. Du coup, et l'Africain, la faute aussi revient à l'Africain parce que... L'Africain aime se faire impressionner. Tu aimes quand... Si j'apparaisais ici, j'avais des longs ongles, j'avais un make-up, j'avais... Je ne sais pas. Quand vous allez arriver... Bonjour, Roy. Ah oui. Ok. Elle a une grosse montre, grosse voiture. Ça veut dire qu'il faut qu'on écoute la personne. Et quand la personne te met cet accoutrement, à la fin, elle va te dire, donne-moi 500 euros, donne-moi 1000 euros, donne-moi 2000 euros. Quand tu acceptes, tu as tenté d'acheter en fait de l'impression, tu as acheté le voirâtre. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Si vous comprenez ce que le voirâtre veut dire. Et inconsciemment, vous vous retrouvez sans cesse. Même si ce n'est pas un coach. Même les pasteurs. Combien de fois vous êtes tombés sur une page, quand vous regardez un pasteur ? Regarde comment il est habillé. Il n'a pas la montre. Il n'a pas... Non, non. Je ne peux pas écouter ce que tu as à me dire. L'habit que le pasteur va porter pour venir te parler de Jésus, là, que tu dis que tu veux voir, là. L'habit qu'il a porté, là, c'est toi qui vas lui le financer encore pour ça. Et on a... L'homme africain veut toujours un idole. Vous faites comme dans le temps de Moïse, là. Vous cherchez toujours quelqu'un qu'on va déposer en haut, là-bas. Ah oui, j'ai rencontré... Il y a des coachs, il y a des stars que j'ai rencontrés souvent. Et inconsciemment, il y a même des gens qui m'ont rencontrée. Quand ils m'ont rencontrée, ils me disent, mais tu n'es pas différent de ce qu'on voit. Tu es encore plus belle en physique. Je dis que je n'ai pas besoin de vous impressionner. Et je vous le dis tout le temps. Vous voulez qu'on vous impressionne ? Vous n'êtes pas à la bonne page. Parce qu'en fait, vous ne voulez pas que... Si je vous vois, je vous te dis, ok, est-ce que tu sais que ce que je fais, là, tu peux aussi faire ? Non, 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 toi, tu es meilleure. Regarde, non, regarde, regarde. Moi, je n'ai jamais su faire ça. Arrêtez, s'il vous plaît. C'est comme ça que vous faites en vous escroque. Vous faites en vous escroque. J'ai une jeune fille ici, là. Tu vas peut-être écouter ceci après. Quand elle est venue, elle m'a contactée, elle est venue ici. Elle est venue. Quand elle est arrivée, elle a vu l'entre-où je vivais d'abord. Non, 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 tu es sensée. Tu dois voir. Non, non, il faut que tu aies... Je lui dis, non. Vous voulez qu'on vous impressionne ? Je ne vais pas t'impressionner. Et je sais que c'est ça que tu attends. Ok, quand tu as... Je vais venir garer la grosse voiture. Oui, dès que je te dis, viens dans mon bureau, tu arrives dans mon bureau comme ça. Waouh ! Comment va changer l'Afrique ? Comment va changer l'Afrique si on va venir avec les méthodes des Blancs ? Ce sont des Blancs qui sont venus nous faire ça. J'ai vécu en Europe. J'ai vu. J'ai fait. Et après, j'ai compris que quand la personne vient, même le peu qu'il a, que j'aurais pu dire que prends tes 50 000, vas-tu lancer tel business, fais comme ça, comme ça, comme ça. Il va encore lui dire que donne-moi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que vous dites. À la fin, il part. Même le peu qu'il a... Et quand il donne, il est content, je dis, mince. C'est quelque chose qui me... Si je t'apprends comment commencer un business et je te prends l'argent du lancement de ce business, est-ce que je t'aide ? C'est ce qui est 10 ans, sans votre tête. Il n'y a pas de souci, vous pouvez partir. Mais je veux que vous puissiez... Je veux que vous puissiez vous réveiller. Parce qu'il y en a encore parmi vous. Hier, par exemple, je finis ma vidéo. Il était une heure quand j'ai fini. Et je suis là que je me réveille à 6 heures. Je ne sais pas, 7 heures pour aller à la radio. Je lui dis, j'ai une jeune femme qui m'écrit. Bonsoir Serge. Tu vois que mes cheveux ne sont pas là, non ? Ok. Elle m'écrit, elle me dit, vraiment... Ouais, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu n'es plus la personne qu'on connaît, là ? Vraiment, tu nous motivais, tu nous... Première des choses, vous attendez toujours qu'on vienne pour vous impressionner. Quand elle parle, elle me motive et tout ça. Parce que ce que je dis maintenant, moi-même, c'est des choses qu'elle m'a en pratique. Et je vois, ça merde. Ça change les... Imagine, je te rencontre peut-être les petits gars au quartier. Yvan peut-être, tout ce qui fait là, son code. Je ne peux pas lui demander de venir me payer 50 000 pour faire une formation. Au contraire, c'est les 50 000 là que tu as économisé, que je vais te dire, prends maintenant ça, tu as investi, tu achètes ça pour avancer. Et il est temps qu'on cherche maintenant les gens qui vont faire ça. Donc, bonsoir, bonjour, Cassia. Donc, je sais que vous aimez qu'on vous impressionne. Je veux briser ça de votre tête. Et si vous cherchez les impressions, ce ne sera pas ici. Ah, like, no. No. Je suis sortie de ce truc-là. Vous n'allez pas me pousser à vous impressionner. I am totally sorry. No. Mais par contre, il y a quelqu'un autour de vous qui a besoin de ce que vous avez à l'intérieur de vous. La fille me dit dans la lettre, vraiment, il faut que tu te reposes. Vraiment, je ne sais pas, tu, quand ils te vont, ça c'est comme si tu, ouais. Je lui ai dit, ma chérie, tu sais quoi, je n'ai jamais été, c'est comme si je commençais à vivre. Parce que je me suis, je suis dépouillée de tous les mensonges. Regarde, oh, voilà le photoshoot. Il faut faire le photoshoot comme ça, là, pour ressembler à telle personne. Il faut, il faut. Parfois, je me retrouve à des annonces, j'ai peut-être 30 jeunes filles qui m'écoutent entre 18 et 24 ans. Si je dis à la jeune fille de 18 ans, elle va prendre peut-être même 100 000 ouf. Et même si elle a les 100 000. Si elle prend tes 100 000, ma chérie, c'est que je ne t'aime pas. Si je prends tes 100 000, je ne t'aime pas. Je dois te dire peut-être que, prends 5 000 ou 10 000. 5 000, j'ai les programmes qui sont moins 5 000, je vous dis. Il y a même l'autorité que je pouvais venir, même gratuitement. Ce matin, j'étais à la radio, il y a les parents qui m'ont contactée. J'ai parlé aux parents. J'ai parlé, même si tu n'achètes pas mon programme. Mais ne t'inquiète pas, je n'ai pas, je n'achète pas le programme. Ok, par rapport à ton enfant, fais comme ça. Cet enfant, si il fait comme ça. On a besoin de ça. Il y a trop, donc, il y en a vraiment marre. Supposons qu'on fait un programme, on dit que ça coûte 250 euros par enfant. Vous pensez vraiment que les 28 millions de Camerounais, combien peuvent acheter cela? Et c'est pareil pour les églises. Je prêche la parole. Quand vous ne pouvez pas m'écouter, je mets la parole, je lis. Tu ne veux pas écouter, tu pars. Parce que beaucoup d'entre vous, vous écoutez les pasteurs, ils vous interprètent ce qu'il y a dans la Bible. Mais vous lis la Bible, non. Je veux que vous découvrirez la vérité vous-même. Par la parole, tu lis, tu dis, ah! Moi, je n'ai jamais ouvert la Bible. Lui, ouvre, feuillette, mets devant toi, tu lis. Je n'ai pas venu, tu as dit que tel passage, ça veut dire comme ça. Tel passage, ça veut dire comme ça. Tu restes, tu imagines que la Bible veut dire ça, mais tu n'as jamais lu la Bible. Et c'est comme ça qu'on vous prend en compte. J'ai donné ma vie au Seigneur depuis 2011. Et j'ai été dans des églises, j'étais dans le ministère de Bishop David et au dépôt. Et le mensonge qu'on met dans ces ministères, c'est quoi? Les églises de réveillés. C'est pour ça que votre discernement doit être au top. Ça doit être éveillé, donc, sharp. Et à l'époque, je n'avais pas de papier. Le petit argent que je bosse. Et l'enseignement qu'on te dit, c'est qu'il faut semer pour récolter. C'est-à-dire, si je ne sème pas, Dieu ne va pas me baigner. Et je vous ai dit, hier, j'ai enseigné sur l'amour. Donc, même la dîme, ne paye pas ta dîme si tu ne payes pas la fausse. Si tu penses que tu payes ta dîme pour que poisson te fausse, laisse. Monsieur Joseph, Serge, je ne fais pas l'exemple. Et j'ai dit tout ce que je vous dis. Si j'enseigne dans ma page, sachez que je me lève, je parle, je fais moi-même. Et presque tout le temps quand je prêche, ma fille est toujours à côté de moi. Et je ne peux pas me mettre devant mon enfant, je vais vous raconter des bobards. Je ne peux pas, je ne peux pas me mettre devant, je parle, mon enfant, elle a les coupes. Après, on se lève, on ne va pas faire autre chose. Non. Mon cœur, là, va me juger. Donc, dans ce ministère, c'est quoi? Les églises, ce que vous connaissez, bien sûr. C'est quand tu viens, tu fais, c'est quand tu participes. Waouh, waouh, tu as nettoyé l'église aujourd'hui. Tu es venu, tu es fait. Waouh, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit, fais l'église en ligne. Avant que le corona n'arrive, que les gens n'ont tout le moins maintenant qu'en ligne, maintenant. Dieu m'a dit, l'année passée, fais l'église en ligne. Au départ, il disait que mes seigneurs, c'est quelque qualité d'appel comme ça, là. Prêche la parole. Vous avez remarqué que je fais beaucoup de lectures de la Bible. Lisez la Bible. Si tu lis la Bible, tu connais ce qu'il y a dans la parole. Je ne peux pas venir te dire comme ça, là. Non, 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 non. Toi-même, tu vas dire que j'ai vu. Que non, ce n'est pas comme ça. Parce que quand tu vas lire cette histoire de parler. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous ont fait. Et puis, les gens fuient le Seigneur. Les gens fuient. Que mes formages... Tu arrives, tu travailles, tu as un salaire peut-être de 1 000 euros. Tu portes peut-être... On te dit, viens faire de la semence peut-être, je ne sais pas. Je me rappelle une fois que j'ai fait une semence en 2014. Je n'avais pas de papier, il me fallait l'argent pour payer mon séjour. Je porte 300 pounds, je suis allé semer. Je reste à bon, je te dis que comme tu as semé là maintenant, il faut que tu attendes. Dieu va te remettre. Je reste, je ne le vois pas. Dieu va te remettre. Ça c'est 2014, je n'ai pas encore vu l'argent de la semence là. Je suis pasteur, moi je vous dis, je suis pasteur. Il y a des gens qui arrivent souvent à l'église. Moi-même je vois, quand je prêche à ces gens-là, je sens que la personne a besoin d'aide. Je ne peux même pas lui demander. Je ne sais pas qu'il lui demande de payer là. Après, moi encore, je vais encore se laisser la neige à ma poche. Tu as besoin de quoi ? Ok, prends. Prends. Et il est temps que ça puisse cliquer dans la tête des gens et qu'on comprenne. Parce que vous aimez quoi vous impressionne. Vous savez, quand vous allez voir l'église comme ça là, vous savez qu'il y a des gens qui partent à l'église par les poules et tendances non ? Ok, dans l'église, si on s'habille, tout le monde doit être sapé. Je fais l'église et j'hésite aux gens de se sapé. Et je sais que ça c'est une femme, son mari est parti, elle a trois enfants. Elle va acheter, elle va trouver l'argent pour acheter l'uniforme que je demande aux gens d'acheter. Au contraire, je dois te asseoir à la femme, je dis ok, voilà, dans le budget de l'église, on a pris 50 000 pour te donner pour que tu commences ton business. Voilà de quoi il est question. Acte chapitre 2, 3, allez-y. Chacun vendait ses biens, il venait, il donne, on repartit, on aidait les veuves, on aidait les ceci, on aidait les cela. Parce que l'Africain aime qu'on l'impressionne, l'Africain aime que, non, notre pasteur, il a une grosse voiture, c'est ton agent qui a participé à la voiture, il a une grosse voiture, on vous dit, ah mon pasteur, il ne faut pas venir, non, 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 quand mes fidèles arrivent, ceux qui sont à droite là qui viennent, je ne suis pas là pour vous impressionner, je vous dis toujours donc, ceux qui sont en ligne, pareil, l'a dit, monsieur, je ne paye pas, mais viens t'asseoir, tu écoutes la parole. Donc, ne fais rien. Il y en a souvent, mes fils, je leur demande au taxi, venez, venez vous asseoir, venez vous asseoir. Ils arrivent, oui, asseyez-vous manger bien même, oui. Parce que, quand Jésus, la multiplication des pains, ça s'est passé comment? Les gens sont venus écouter la prédication, à la fin, Jésus a dit, nourrissez les gens ici. Il dit, regarde, Seigneur, il faut même un an de salaire pour nourrir les gens ici, on va faire comment? Il dit, vous, nourrissez-les, nourrissez-les. C'est un jeu, tu sais quoi, chacun fonctionne avec son niveau de connaissance. Je peux me lever dans un an et je suis convaincue que le Seigneur m'a dit de ne plus enseigner la parole. Et là, j'arrête. Moi, je pars avec ce que je ressens dans mon cœur et je n'ai pas honte, absolument pas, ma bouche là-bas sorti, ça va prêcher. Tu as compris, non? Donc, si toi, c'est ce que tu fais et que tu fais ce que Dieu t'a mis à cœur de faire, moi, j'ai toujours, on va rendre compte à Dieu qu'on va mourir. Mais moi, pour ma part, je m'assure que je suis en train de faire tout ce que je sais qu'il m'a dit de fond. Et je suis dans mon couloir. Parce que dans la vie, c'est chacun en son couloir. Certains ne comprennent pas, Eric, il n'y a pas de problème. Voilà, Serge, je vois ton autre commentaire. Le Seigneur ne promet, c'est le Seigneur qui promet la richesse, ce n'est pas le pasteur. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Vous partez parce que, ok, comme je vois, il a la voiture. Non, c'est ton agent qui a payé sa voiture. C'est ton agent qui a payé sa voiture. C'est Dieu qui rend riche. C'est parce que quand vous partez à l'église, vous pouvez vous tourner, vous regardez le pasteur. Vous ne regardez pas Dieu. Même quand vous donnez la dîme, vous donnez l'offrand, c'est pour qu'on vous voie. Que, pasteur, j'ai donné, regarde, regarde. Tu n'as pas vu le montant, pasteur. Et c'est ça qui vous tue. Parce que non, quand je rentre pour même la prier, pour moi, il va venir, il va venir à mon événement. Oui, pasteur va venir. Et tout ça, encore, ça va dans votre ego. Parce que vous voulez nourrir l'ego. Victoire, tu sais quoi? Je ne suis même pas là pour discuter avec quelqu'un. Moi, pour ma paix. Quand Dieu te parle, c'est un couloir, une personne, une place. Une place. Donc, si ça gêne quelqu'un, pas de problème. Tout ce que je sais, c'est que tu es dans ta vie, tu vis ton pays. Dans ton pays, tu vis ta vie. Moi, je suis ici, je vis ma vie. Donc, ce n'est pas ton opinion sur Facebook qui va vraiment faire quelque chose sur ma vie. Et il est temps que vous vous libérez. Entrez dans la parole, vous lisez. Économisez votre argent. Mettez votre business sur pied. Mettez votre business sur pied. C'est un jeu. Je ne sais pas pourquoi tu es en... Apparemment, je suis une femme qui prêche. Ce qui fait que je n'ai rien à t'apporter. S'il te plaît, tu peux partir. Ok? S'il te plaît. Ce que je ne comprends pas, c'est que si ce que je dis te gêne, mais pourquoi est-ce que tu es encore là? Pour moi, c'est là... On a Facebook parce qu'on a la liberté d'expression. Je mets ma page, je parle. Ça ne te plaît pas, hein? Clique, tu es parti. C'est tout. Donc, non, non, voilà. Tu vois un peu. Voilà. Donc, je reviens à ce que je disais. Il est important que vous arrêtiez de chercher, qu'on vous impressionne. Le pasteur, là, ce n'est pas lui qui te rend riche. Deutéronome 8, verset 18. Souviens-toi du Seigneur, l'Éternel. Parce que c'est lui qui te donne la puissance d'acquérir la richesse. Dieu te donne la force, tu te lèves, tu travailles. Écoutez bien, hein? Dieu ne donne pas la... Donc, il ne dépose pas l'argent sur toi. Il te donne la force, tu te lèves, tu ne sais pas, tu travailles. Tu te lèves, tu ne sais pas, tu mets le business en place. Il y a des gens qui ont quatre business. Ils gèrent en 24 heures. Tu crois que la force, là, vient d'où? Je me lève de 4 heures à 8 heures, je mets le premier. Je pars de 8 heures à ceci, je peux y mettre le deuxième. Je pars de ceci à cela, je peux y mettre le troisième. C'est ce que les chrétiens doivent faire. Parce que je sais le Seigneur, et que c'est lui qui me donne la force, je me lève pour aller travailler. C'est ça. Donc, ce direct touche les deux, le développement personnel et l'Église. Parce que je me suis rendue compte que dans les deux aspects que je fais, les gens aiment se faire impressionner. Et il est temps que vous arrêtiez. Rentrez dans la parole. Lisez la parole. Quand vous allez écouter un prédicateur qui va venir vous dit que oui, parce que tu n'as pas fait ça, le Seigneur ne va pas te bénir. Jamais. Dieu est amoureux. 1 Jean chapitre 5. Allez-y. Il y a des choses que quand il découvre dans la parole, je me dis, what? Yeah! Il fait son soleil, se lève sur le bon et sur le méchant. Il y a des gens qui disent que de vengeance. Vengeance. Le feu de Dieu sur tes ennemis. Le feu de Dieu sur tes ennemis. Tu passes ton temps, tu te demandes, hey, j'ai des ennemis. Hey, mon oncle-là me déteste jusqu'à... Hey, ma tante-là est... Dieu a dit, prie pour tes ennemis. Prie pour tes ennemis. Je vous bénis. Je te bénis. Eux, tonton, je te bénis. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Vous voyez que c'est contraire à ce que vous avez souvent entendu dans les églises. Toute personne qui est contre toi. Contre toi. Pourquoi? Donc, tous les jours, les gens sont contre toi. Tous les jours. Ça n'en finit pas. Il y a des gens qui aiment... Pour l'autre là, quelqu'un vient te visiter. On te contacte. Donc, vous aimez déjà que quand vous contactez la personne, on vous dit que je te donne le rendez-vous dans trois semaines. Et dans les trois semaines là maintenant, ça sera un truc à distance. Genre... Donc, vous aimez mystifier les choses. Je suis content que quelqu'un peut-être te dire que je te contente dans une heure. Aussi facilement. Tu arrives chez la personne peut-être. Je les ai en confiance au Pierre. Je les ai sans confiance. Ça coûte 500 francs, Cefa. Mais je pensais que tu allais. Non, 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 non. Non, ce n'est pas vraiment. Il n'y a pas vraiment. Ce n'est pas la bonne notion qu'il y a, je vois. Non. Parce que vous cherchez qu'on vous impressionne. Vous cherchez qu'on vous impressionne. Monsieur Serge, officiellement, il te chasse. Tu as compris, non. Tu n'en as rien à foutre de ton opinion. Comment quelqu'un peut-être aussi... Anyway. C'est important que vous puissiez comprendre que la personne qui est devant moi peut être un canal, un vaisseau qui me guide. Ok, j'ai besoin de peut-être... On ne sait pas faire le business plan. Sinon, l'élève va arriver à l'école. Il va parler mal au professeur. Il y a des enfants que vous êtes appelés à être médecins ou quoi que ce soit. Mais le professeur qui t'enseigne, son salaire, c'est tout petit. Est-ce que ça veut dire que tu vas négliger le professeur? Non. Et vous devez comprendre que... Et ça, c'est là la culture africaine. Je montre que j'ai à travers mon habillement, mon accoutrement, mon véhicule. La façon dont je dépense. Je t'emmène quelque part. Tu veux quoi? Prends ce que tu veux. Doublé, là. Doublé, doublé. C'est là, on va dire, elle a l'argent. C'est ça. Et il est temps que ça change parce que c'est ça qui ruine l'Afrique. C'est ça qui ruine les Africains. Parce que notre mentalité n'a pas encore changé. On est encore là, on attend. On veut se faire impressionner. Tu vois les jeunes. Hier, je parle à certains jeunes-là. Tu es là, peut-être que tu as tes 25 ans. Tu vends peut-être les champignons. Viens, tu fais un petit call box. Si tu as une copine qui veut la mèche brésilienne, tu pars où? Jusqu'à toi, tu acceptes. Non, la Brésilienne a tout au moins 100 000, 150 000. Dans ton call box, son petit commerce que tu fais là, au lieu de garder l'argent, tu vas l'acheter la mèche de la fille avec. Quand on pense à ça, imaginez vous-même. It does not make sense. Bonjour Haïssa. Donc, il est temps que... Je crois que le confinement, si vous l'avez fait comprendre, c'est une chose. Enlevez la couverture qu'on a mis là. Enlevez. Et vous savez que pour moi, je n'ai pas peur de m'affirmer. Vraiment pas la grâce de Dieu. Si c'est que j'avais fait mon direct et je suis comme ça là, je viens, je parle. Si tu as écouté et que tu as trouvé que ce n'était pas bon, tu fais un clic, tu te désabonnes. Il n'y a pas de problème. Parce que ça ne change pas qui je suis. Mais acceptez-vous. Acceptez ce que vous êtes venus faire sur la terre. C'est tellement important. Beaucoup de personnes sont figées. Non, je ne peux pas. Parce que qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ah, non, non. Ouais, coach, coach. Tu peux apporter tes petites économies là. Il faut qu'ils donnent ça au côté-ci. Parce qu'elle va me... Non. Parce que le coach a te dit que tu peux faire aussi la même chose. Non, il faut que tu me... Toi, tu connais bien fait. Impressionne-moi. Non. Tout ce que je peux... Jésus a dit, Jean 14, verset 12. Celui qui croit en moi, tout ce que je fais, il peut faire. Donc en fait, un bon maître, c'est celui qui s'assoit, il voit son élève le dépasse. Il dit ouais. That's my boy. That's my boy. That's my girl. Yes. C'est ça. Et pour vous, vous voulez toujours un idole au-dessus de vous. Il y a un papa qui me contente, il m'appelle momie. Je dis que pardon, votre momie là, ça n'a pas de... J'ai un an de plus que toi. Pourquoi tu m'appelles momie? On est là à l'école ensemble. On est maintenant... Pourquoi je m'appelle momie? Parce qu'il faut toujours... Il faut toujours que je me sente inférieure et que je vienne écouter de toi et que ce soit toi qui me dise sortez de ça si vous plaît. J'espère que ceci va parler à quelqu'un. Parce que l'Afrique a besoin des gens sobres qui n'ont pas besoin de se faire impressionner par quelqu'un et qui ne sont pas là pour impressionner. Écoutez bien. On ne change pas les gens en les impressionnant. Et je sais que les gens qui viennent d'Europe là, quand vous atterrissez en Afrique, on a à couper... Le corona a à couper un peu vos voyages là. Ceux qui sont bloqués au Cameroun, on va voir l'argent là, va finir. On va voir si vous allez tout payer le meublé là. Et c'est ça qui ruine les Africains. Tu vis au Cameroun pour un mois, tu peux payer un meublé à 20 000, 25 000 la nuit. Supposons que tu fais 600 000 pour un logement alors qu'au Cameroun, le logement moyen c'est 100 000 à 120 000. Parfois moins que ça. Tout ça pour que non. Et les gens qui viennent me te visiter, ils veulent ça. Regarde, tu ne peux pas quand même venir rester sur Katcha. Mais nous, non, moi je ne peux pas. Tu ne peux pas, c'était ça. Il faut que tu ailles là-bas. Voilà le meublé là-bas, c'est plus toi là-bas. Donc il est temps que vous puissiez comprendre qu'on ne peut pas changer l'Afrique. Parce que le continent africain va changer. Il y a des personnes ici, quand vous allez en rencontrer, vous verrez. Vous pensez que l'Afrique n'est pas en train d'évoluer. Il y a des choses qui se passent dans le noir ici. Les gens sont en train de construire des forces. Tu vois les gens comme ça, tout humble. Tu le formes, il n'est pas là à vague. Mais quels ont-ils les inventions qu'il est en train de faire dans son petit salon ? Tu comprends que quand ça va exploser, ça va exploser, ça va exploser, on va construire l'Afrique. Et c'est de ça que nous avons besoin. L'Afrique a besoin des gens qui vont un peu s'oublier. Jésus a dit, parfois il y a des paroles de Jésus, ça a tellement de sens. Si tu ne meurs pas d'abord, tu ne peux pas ressortir de la terre et produire plus. Parfois on dit qu'on veut changer, on veut changer. Mais en fait, on ne veut pas changer, on veut impressionner. On veut impressionner. Et le changement ne se fait pas en une fois. Je fais une conférence. Quand je suis arrivé au Cameroun, on dit conférence. Mais je ne sentais pas dans mon cœur que la conférence, non. Imaginons un peu que je fais la conférence. Je te demande de venir me payer 25 000 francs pour entrer. Tu entres, tu fais deux heures de temps, tu fais quatre heures de temps, tu pars. Je repars en Europe, je fais un an. Tu penses vraiment que j'ai changé ta vie ? Tu penses vraiment ? Sérieusement ? Réfléchissons encore. Et parfois vous êtes tellement soiffé de ça que c'est la première chose que vous recherchez. Ah oui, 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 tu achètes le programme. Après quand tu vois la formation, tu vois que tout ce qu'il a dit dans la formation, tu connaissais déjà. L'argent que tu as dépensé là, tu peux utiliser ça pour faire ton business avec moi. Appelez-vous quoi encore ? Oui, il y a un nouveau programme, il y a une nouvelle coach là. Je ne l'avais nommée personne du tout. Mais vous les connaissez parce que vous les suivez, vous êtes derrière eux chaque jour. Vous aimez quand ils vous donnent des gros montants là. Ah oui, elle a un nouveau programme. Elle va m'aider à faire le dropshipping. Oui, les gains, les sessis. Tu pars, tu perds le programme. 300 euros, 400 euros. Et quand tu regardes, il y a quelque chose qui manque quelque part. Tu achètes parfois le programme, on te lance tout ça là comme ça là. Tu reçois tout ça dans ta boîte. Je commence comment ? Dites-moi, je fais comment ? Dans deux semaines, je suis découragée, je fais comment ? Je fais comment ? Alors, si tu veux le prochain programme, tu dois encore payer. Tu dois encore payer pour qu'on t'apporte le... Ça devient une addiction. Ça devient une addiction. J'ai une dame qui m'a contactée l'autre jour. Pour son enfant d'abord. Moi, elle parlait seulement pour l'enfant. Après, elle dit que... Est-ce que tu peux aussi me suivre pour moi ? C'est quoi tes soucis ? J'ai appris tellement de programmes. Je n'ai rien fait. J'ai appris tellement. Je n'arrive pas à me concentrer. Je commence et je laisse. Parce qu'on vous prend toujours avec les émotions fortes. On dit, on te parle. Oui, parle au programme. Si tu vas voir en un mois, tu pourras faire 2000 euros. Ouais, ouais, ça te chauffe. Il y a les gens qui ont le don de la parole. Donc, quand ils te motivent, tu sens ça. Ton corps chauffe. Tu sens ça dans toi. Tu dis, voilà le programme qu'il me faut. Voilà le programme qu'il me faut. C'est combien ? 500 euros. D'accord. Tu pars, tu hustles, tu hustles. Tu hustles. Tu portes tes 500 euros. Tu viens, tu donnes. Toute l'énergie que tu avais le jour où tu as vu. La vidéo là. Ça fait un mois plus tard, c'est fini. C'est parti. Tu te retrouves avec tes quatre murs. Le programme que tu as acheté. Ou bien les produits que tu as acheté. On est venu déposer. Tu ne sais plus vendre. Tu tapes encore six mois. Tu n'achètes rien. Tu ne fais rien. Découragé. Et quand tu retombes, c'est pire. Parce que tu te démoralises. Quand tu les vois, tu les tournes tout le temps sur Facebook. Voilà, voilà. Et ils avancent. Regarde. Quelque chose à l'intérieur de toi te dit. Voilà. Tu regardes toi. Tu es bonne à rien. Regarde. Tu n'as plus un programme. Tu n'arrives même pas à faire. Parce qu'il y a quelque chose. Il y a des trucs qu'on ne vous dit pas. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas. C'est programmé. La façon dont ils rédigent leurs histoires. C'est programmé pour vous. Pour vous. Pour vous mettre l'eau à la bouche. Et vous achetez. C'est du marketing. Commencez à chercher le changement profond. S'il vous plaît. Cherchez le changement profond. Parce que c'est de ça que vous avez besoin. Vous prenez le temps. Ok. Cette dame en particulier, je lui ai dit. Madame, tu vas rejoindre. Premièrement, tu ne vas pas me payer beaucoup. Bonjour monsieur Onana. Premièrement, tu vas me payer. Donc, la somme que je lui ai demandé de payer, elle me méritait. Deuxièmement, Parce que dans les ateliers, on fait des trucs spécifiques. Tu vas devoir t'asseoir. Les tours les plus minimes. Comme planifier ma semaine. C'est tout. Moi, je veux que tu m'apprennes à vendre. Non, non, non. Assois-toi juste. Ok. Une fois par semaine, tous les dimanches. Je m'assois. Je vois comment je vais faire ma semaine. Même si vous ne rejoignez pas mes ateliers. Je ne vous me prévenais pas. Asseyez-vous vous-même. Commencez par les petites choses. Les petites. Merci Onana. Les petites choses. Parce que ce sont les petits là qui vont venir vous gâter après. Bonjour Gambo. Après, quand je s'assois, je dis que c'est tout. Donc, tu ne me prends pas dans un truc intense. Je lui dis que non. Assois-toi seulement. On va faire tout petit à petit. Quand tu vas commencer, tu vas faire ça. Ça va construire ta confiance en toi. Ça va construire ta confiance. Et tu vas... Parce que tu connais déjà. Tu connais déjà. Et l'argent que tu aurais pu payer au-dessus là. Regarde l'argent là. Dans 12 mois, tu vas faire ton business avec. Tu vas lancer ton business. Elle m'a prédit. Je suis soulagée. Je dis, je ne veux pas tenir la pression. On vous a trop mis la pression. On vous a trop mis la pression. Et vous avez aimé ça. Là où vous êtes là, vous êtes déjà... Vous savez, il y a beaucoup de choses à l'intérieur de vous qui peuvent vous aider. Quand Dieu vous a créé en fait au départ, c'était déjà à l'intérieur de vous. C'était déjà là. C'est déjà là. Maintenant, le point, c'est que vous voulez tout ressembler à quelqu'un. Vous voulez faire comme d'autres personnes. Ou bien... Et parfois, vous aimez aussi faire rapidement. Ah oui, oui, ah oui. Bon, 6 semaines. 6 semaines, tu es sûre ? Ok. Après 2 semaines... Non, non, non. C'est... Dépression. Tu fuis. Tu évites quand je me vois vous dans les tv. Tu fuis. Et ne vous jugez pas. Moi, je vous dis. Je vous jugez pas. Et ne vous jugez pas. Et ne vous jugez pas vous-même. Parce que beaucoup d'entre vous, c'est très dur avec vous-même. Parfois, quand je vous écoute... Ouais, ouais, moi, je suis trop... Je suis trop bête. Vraiment, je ne retiens pas les choses. Je ne dis que c'est que... Non, arrête. Arrête. Parce que tu te juges. Parce que tu te combats à quelqu'un d'autre. Et c'est la personne... Qu'est-ce qu'il t'a même dit que tu es censé... C'est pas parce qu'on a Facebook que vous êtes censé me ressembler. Je suis censé vous ressembler. Acceptez-vous. Rentrez dans votre Bible, vous la lisez. Du côté égliseux. Rentrez dans votre Bible, vous la lisez. Questionnez encore ce qui est là. Et rentrez... Toutes les réponses sont dans la parole de Dieu. Pour le côté coaching. Vous connaissez que beaucoup de ces choses-là, vous les connaissez déjà. Maintenant, ne partez plus avec l'accélération. Je veux qu'on me dise... Non, non, non. Le tout, c'est que vous avez généralement très peur de faire face à vous-même. Que je dois me discipliner et me lever tôt. Ceux qui ont peut-être le soutien ont su quoi. En fait, je dois juste m'organiser et aller courir 30 minutes, 3 fois par semaine. Et vous, quand vous pensez à aller courir là... Il y a des petites choses auxquelles vous devez faire face. Et vous connaissez déjà ces choses-là. Asseyez-vous sur les feux. Je sais que je dois me discipliner et économiser. Assieds-toi, tu fais un planning. Tu économises ton argent. Tu ne te presses pas. Un mois, deux mois, six mois. Tu ne fais rien avec l'argent. Tu économises d'abord. Ne vous pressez pas. C'est quand Dieu veut faire quelque chose. Moïse a fait 40 ans avant de venir sauver le peuple d'Israël. 40 ans, 40 ans. Beaucoup d'entre vous n'avez pas 40 ans. Jésus a attendu 30 ans avant de faire son travail. Beaucoup d'entre vous n'avez pas encore 30 ans. Donc faites confiance que ce que Dieu vous a mis sur la tête pour faire là. Vous êtes sur le chemin. Vous êtes sur le chemin. Avancer. Avancer. Posément. Posément. Ok, dans cette théorie, j'ai échoué dans ça. Mais j'ai appris quoi? Lançons avec quoi? Ok. Après, j'ai besoin de tes compétences. Parfois, vous voulez lancer au business. Seulement, le site internet, ça va coûter vous même 500 euros. Ça vous casse la tête. Vous passez un an, vous n'avez pas économisé 500 euros pour le site. Asseyez-vous. Prenez un programme sur Bidémie. Apprenez à faire le site internet. Ah non, moi, il ne veut pas apprendre. Moi, je ne suis pas votre... Non, moi, à l'école, moi, je n'étais pas trop ça. Un mois passe. Six mois passe. Huit mois passe. Dix mois passe. Alors que tu aurais pu t'asseoir. Et pour apprendre, ce n'est pas difficile. Assorte-toi seulement. Tu dis, ok, une heure par semaine au début, je vais apprendre. Tu fais, tu fais, tu fais, tu fais. Après, l'énergie commence à venir. Tu augmentes maintenant. À la semaine. Après, je commence à faire. J'ai créé une première page l'autre jour. Tu vas voir au bout de quatre, au bout de trois mois même. Tu vas commencer à faire les sites internet sans souci. Et peut-être que ça va devenir même un business sur le côté. Je vais te mettre mon numéro. Beaucoup d'entre nous, les Africains, on s'est retourné. On a ruiné nos propres frères africains. Et parfois, c'était sans savoir. Parce que beaucoup de ces choses-là, on les a aussi reçues nous-mêmes. On les a reçues. Quand je suis arrivée en Afrique, ça m'a pris du temps. J'arrive, je vois d'abord la façon dont les gens dépensent l'argent en Afrique. Wow, wow. Je reçois les gens, ils veulent que je les impressionne aussi. J'ai commencé un moment à dépenser. Après, je me dis que non. Le Saint-Esprit me dit que ce n'est pas ça que je t'appelais à faire. Je t'ai demandé de partir de la France pour venir en Afrique. Ce n'est pas ce que je t'appelais à faire. À un moment, j'ai dû couper tout ça. Seigneur, montre-moi clairement. C'est quoi? Ok, voilà la direction dans laquelle je veux que tu partes. Parce que le message que Dieu m'a donné de passer aux gens, ça ne sera pas. Même si tu viens de te connaître, tu vois, je n'ai pas les cheveux. Si ce que j'ai à dire et que ça vient de Dieu et que c'est pour toi, ce ne sera pas mon accoutrement qui va faire que ça passe. Tu vas recevoir, ça va te guider. Parce que toi aussi, tu as une destinée. Toi aussi, tu as quelque chose que tu es censé faire. Et parfois, ce n'est pas dans les endroits les plus beaux que tu penses que tu vas trouver cette réponse-là. Et c'est ça qui frustre notre génération aujourd'hui. France Laine, ce serait difficile plutôt de couper les cheveux. Je ne vois même pas ça. Pour moi, j'ai coupé. Ça me prenait quatre heures au moins toutes les deux semaines pour faire mes cheveux. Et je trouvais que je pouvais utiliser ce temps-là pour faire autre chose. Et cet argent aussi. Voilà, c'est tout. Et j'en avais juste marre en fait. Parfois tu m'aches comme ça. J'avais des coiffures assez extravagantes que je fais. Un nom va garer, il va te regarder. Wow, tu es belle, tu es ceci. Tu me regardes seulement parce que je suis belle. Donc, pour moi, pour moi... Donc, du coup, quand j'ai rasé, les gens sont choqués. J'ai dit, mais attends, vous êtes choqués encore plus que moi. N'est pas mon corps, c'est ma tête. Donc, voilà, quoi. Le but, c'est que tu fais ce que tu ressens. Ok, pour ce moment maintenant-là, je sens que c'est ce que je suis censée faire. Si ça a un sens pour toi et que ça n'a pas sens pour les autres, pour moi-là, c'est moi, c'est ça qui compte. Quand je me suis donc isolée, le Seigneur commençait à me montrer. Après avoir longtemps fonctionné, les vêtements par exemple, combien de fois par mois vous achetez des vêtements? Combien de fois? Quand vous restez par mois, on dit, non, chez moi, il doit avoir ça. Si, il n'est pas ça chez moi. Et ce ça-là, ça coûte peut-être 300 000 francs, c'est pas. Donc, ça lève peut-être, c'est 300 000 francs, c'est pas. Ça va dire que soit tu vas prêter l'argent à la réunion pour rembourser petit à petit. Et tu ne peux pas voir, parce que ce que Dieu vous a fait là, ça va demander de l'argent. Il va falloir que tu économises peut-être pour lancer cette académie-là. Vous savez que je coche des enfants. Je veux ouvrir une académie. Si je ne veux pas aller à tant que la banque me finance ou qu'un showroom me cherche un show dehors et pas me financer, chose que j'ai refusé de faire, il va falloir que je m'asseille, je me discipline, je fais des moyens. Je garde l'argent de nos côtés, j'investis pour que ça produise, pour que je puisse ouvrir ça. Et si je suis là parce que je veux impressionner les gens, non, il faut que j'ai la voiture, non, si on me voit quand même sur la moto, non, 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 on ne peut pas quand même me voir sur la moto, moi, je ne peux pas, je ne peux pas. Et c'est comme ça, voilà, c'est ce qui influence les Africains. On se retrouve en train de faire des trucs. L'autre jour, j'ai fait, ceux qui ont écouté le direct, je calculais le plan financier. Et là, il y a une dame qui a donné son salaire de 1800 euros. Donc, on calculait le budget que normalement elle doit dépenser si jamais elle veut économiser de l'argent et pouvoir se construire une fortune financière demain. On s'est rendu compte que pour un salaire de 1800 euros le mois, ton loyer ne doit pas dépenser, dépasser 1800 euros le mois. 15% de 1800 euros, je ne sais pas combien c'est, mais le loyer ne doit pas dépenser 375 euros. Et elle vivait dans un taux de 450 euros. Les factures ne devaient pas dépasser 90 euros. Elle était en train de payer 120 euros de facture. Sûrement, peut-être si 1800 euros, tu vas te dire, non, mais fais la voiture, tu prends encore la voiture. Le transport, ton transport ne doit pas dépasser 90 euros. Peut-être que tu prends une voiture où tu vas payer peut-être 200 euros, assurance, c'est-ci. Tu vois que chaque mois, tu te retrouves en train de sortir de l'argent par les fenêtres en désordre. Parce que tu dois répondre aux attentes d'un mode de vie qui t'est imposé. Voilà. Ah, tu portes les foulards, super. J'ai pas encore pensé à ça. Pour éviter les distractions. En fait, on dit, you got the door, you got the door. Tu fais ce que tu dois faire. Pour arriver là où tu dois arriver. That's it. L'opinion des autres, ça n'importe pas. Parce que tu as ta vision, tu sais là où tu es en train de partir. Donc, s'il vous plaît. Moi, je sais que la jeunesse camerounaise a besoin de ceci. La jeunesse, parce que beaucoup de jeunes là dehors, ils comptent toujours sur quelqu'un. Mon oncle ne m'a pas aidé. Moi, j'ai seulement 50 000 de salaire chaque mois. Il faut qu'il fasse comment. Il a 50 000, il part de trouver un logement de 25 000 le mois. Comment est-ce qu'il va s'en sortir ? Comment ? Reste chez tes parents. Les 50 000 là, ils commis un 30 000 le mois. Tu manges à la maison, maman, pourquoi tu manges ? Non, moi, je suis à grand. Moi, il y a mes 22 ans. Il faut qu'il sorte, parce qu'il va aller avec les amis. Vous voyez un peu. Voilà comment mon jeune, il y en a tellement ici. Et c'est là que mon cœur parle. Mon cœur va sur la jeunesse. Parce que si on veut construire notre pays, si on veut construire le futur demain, ce sera à travers la jeunesse. Et il faut que ce soit la mentalité qui change. Voilà. Ok. Ce que j'avais à dire est sorti. Je ne sais même pas sur quelle page je suis là. Je crois qu'elle était sur ma page de l'équipe. Apparemment, elle est sur ma page personnelle. Super. Que ce message puisse vous permettre de réfléchir pendant ce moment de confinement et que vous prenez de bonnes décisions. Que vous vous documentiez, que vous mettez votre feuille de route, mettez un plan en place. Ajustez-le de temps en temps. Mais sachez que vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Dès que Dieu a parlé là et que vous avez la conviction dans votre cœur que voilà ce que je dois faire, Dieu ne peut pas te parler. Dieu ne peut pas te donner un projet que c'est ton oncle qui va financer. Ah Dieu, tu m'as parlé. Pourquoi ne vous financez pas ? Non, maintenant, changez la question. Seigneur, comment je fais pour auto-financer ce projet ? Vous allez voir les réponses que vous serez suppris de recevoir. Voilà. Ce n'est que comme ça que notre Afrique va évoluer. On arrête de se plaindre que ce sont les blancs, ce sont les blancs. Ok, même si ce sont eux. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Super. Ok. Je vous souhaite bon après-midi. Que le Seigneur vous protège. Ok ? Au revoir. Sous-titrage ST' 501